... A la une ce soir, l'Aiguillan est dans l'attente d'une décision du collectif pour que l'Aiguillane décolle. Les leaders du mouvement social doivent se prononcer ce soir sur la poursuite au nom de la grève générale. Et nos grappes sont-ils en danger ? La question est sur de nombreuses lèvres, cuisinées à toutes les sauces et parfois chassées sans scrupules. Le crustacé vendu à prix d'or pourrait bien se faire plus rare dans l'archipel. Et l'une des plages de Grandbourg à Marie-Galante est interdite de baignade. En cause, la qualité peu recommandable de l'eau, pourtant beaucoup s'y baignent allègrement. Le reportage de Moïse Dexter est à venir dans ce journal. Et le chanteur Amir Altia a enflammé la scène de Bercy samedi soir. Plus de 20 000 personnes pour assister à son spectacle. Retour en image sur son premier concert triomphal dans l'une des salles de spectacle les plus grandes du monde. Bonsoir, merci, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous recevoir ce soir. Et nous ouvrons cette édition avec cette information, ce drame qui est survenu cet après-midi dans la ville des Abîmes. Un homme d'une cinquantaine d'années est décédé des suites des blessures causées par une agression au sabre portée par son frère. Pour l'heure, les circonstances de ce drame familial sont encore méconnues. Et vous l'avez certainement ressenti, la terre a tremblé en Guadeloupe cette nuit aux alentours d'une heure et demie du matin. Une secousse de magnitude 5,8 sur l'échelle de Richter. Son épicentre a été localisé à 119 kilomètres nord-est de la commune d'Anse-Bertrand. Et quel avenir pour le mouvement social qui touche la Guyane ? Après la trêve du week-end de Pâques, la grève générale pourrait bien reprendre dès demain. Une assemblée générale du collectif pour que la Guyane décolle doit décider d'ailleurs ce soir. La suite a donné à ce mouvement. En attendant, l'heure est au repos et à la détente depuis vendredi soir. Natacha Maltaverne. Ils ne sont qu'une poignée sur le barrage Califourchon. En ce milieu de matinée, de nombreux militants ont profité de la trêve pascale pour se ressourcer. Tout le monde a un petit peu retrouvé sa maison, sa famille. On est passé à autre chose. Il fallait, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Il fallait faire la trêve. Peut-être afin que chacun se ressource et qu'on voit un petit peu sa famille, qu'on retrouve ses gestes quotidiens. Même constat à la crigue fouillée, quelques militants assurent le gardiennage des stands. Les autres sont partis se changer et je tiens la baraque, comme on dit toujours. C'est un travail de longue haleine, ce sera pour les petits, ceux qui viennent par la suite. Donc il faut être déterminé pour le combat. Bon, je pense que dès demain, ça va durcir. La mobilisation entre dans sa quatrième semaine. Forcément, des liens se sont créés entre les militants. Pratiquement, c'est ma deuxième famille. Donc ça se passe très bien. On a mangé le bouillon d'Aouara et tout se passe très bien. Puis on attend les consignes pour savoir comment ça se déroule la semaine prochaine. Au rond-point Adélaï Tablon, depuis le premier jour de blocage, Mamie, une retraitée, est au fourneau chaque jour. Elle confectionne un repas pour une quarantaine de personnes. Des lentilles à calabrese, un fricassé de porc, un fricassé de coqueraine. À la même chose, je suis une femme seule. Quand je viens faire la cuisine, ça me fait être en compagnie. Je vois d'autres personnes, je fais la connaissance de gens que je ne connaissais pas avant, auparavant, et ça me fait du bien. Le retour au quotidien et à sa routine pourrait s'annoncer difficile pour certains. Et il arrive que des personnes mal intentionnées fassent de fausses propositions d'embauche à des personnes désespérément à la recherche d'un emploi. Comment identifier et se prémunir de ces arnaques ? L'éclairage d'Isabelle Hamou et de Karine Diamand. Les escrocs sont partout et même pour des offres de recrutement frauduleuses. Alors comment les reconnaître ? Par de simples expressions. Souvent, ils utilisent le terme « travail à domicile » dans les titres. Une description plutôt attrayante pour les personnes à la recherche d'un emploi. Des messages électroniques simulés peuvent être également envoyés et donner l'impression que l'offre d'emploi est bien réelle. Pour être plus crédible, les courriels sont sophistiqués et contiennent souvent les noms d'employés authentiques de la société. La personne doit en retour fournir des données personnelles et financières sensibles et remplir des documents d'embauche fictifs, comme des formulaires de candidature, de visa, de renseignement bancaire et de conditions générales d'emploi. Des éléments qui poussent à redoubler de vigilance et signaler toute offre suspicieuse auprès du portail officiel de signalement des contenus illicites. Il faut savoir qu'il ne faut jamais transmettre ces données personnelles dans les formulaires de recrutement. Tout recruteur qui vous demanderait ce type d'informations avant même de vous avoir rencontré doit être considéré comme suspect. N'envoyez jamais d'argent à un employeur potentiel, ne versez aucune somme d'argent en échange d'un contrat de travail potentiel. Enfin, soyez attentif aux propos de votre interlocuteur au moment de l'entretien. Si tous ces éléments sont demandés, écoutez la communication, c'est une fraude. Et ce week-end de Pâques fut très pluvieux sur l'ensemble de l'archipel. Un imprévu météorologique qui a gâché la fête de nombreux campeurs. Isabelle Hamot, Karen Diama. La pluie aura noyé la fête de Pâques pour certains. Ils sont à peine arrivés sur la plage et ont déjà plié bagage. C'est à la météo, oui, à la radio. Mais quand même, on dit, on tente. Je vais chez moi maintenant, là. On va à la campagne, nous avons une maison. Heureusement que la maison n'est pas trop loin. Donc on va finir en beauté. Mais c'est vrai qu'on a un petit regret quand même. On aurait dû manger notre mouton sous la plage. D'autres, comme cette famille, se sont organisés. Le mauvais temps ne change rien à leur programme. Non du tout, parce qu'à chaque année, il ne faut pas que les péripéties c'est du temps. Donc au contraire, on est là, on s'amuse. C'est la fête de Pâques. L'organisation, c'est des palettes pour qu'on met sur les réfrigérateurs pour que ça prenne de l'eau. Après, c'est des bâches, des tentes bien organisées pour ne pas être mis à l'intérieur. Après, ça vient tout seul. Comme à la maison, les faits tous sont installés. Et les plus gourmands, déjà attablés. Ça gâche un petit peu, puisqu'on ne peut pas sortir. On ne veut même pas aller à la mer, il y a les enfants et tout. Mais ça ne nous empêche pas de manger le preuve. On est agouté, on a des tentes, on a des bâches, on a des chapiteaux. Alors ça va, ça va. Un lundi de Pâques sous les eaux, mémorable. Et quel qu'en soit le temps, cette vieille tradition reste préservée. Et certains ont bravé la pluie et ont même préféré la fraîcheur que procurent les cours d'eau, notamment la cascade aux écrevisses située dans la commune de Petitbourg. Si des centaines de campeurs ont choisi la plage pour passer le lundi de Pâques, d'autres comme Franz et ses proches ont choisi la tranquillité de la rivière. Ça a fait quelques années, on a fait le choix de la rivière déjà, parce que c'est plus calme. Comme vous avez pu vous rendre compte, depuis ce matin, il n'y a pas encore de sauneau. Je ne vais pas dire que ça ne viendra pas, mais il n'y a pas encore de sauneau. Et c'est vrai, ça porte un peu plus à la convivialité déjà, parce que s'il fait chaud, on est embragé. En fait, c'est pour ça qu'on a porté notre choix sur la rivière. Pour Romuald, arrivé le premier pour tout préparer pour les autres membres de sa famille, le lieu est beaucoup plus propice à une meilleure organisation. Ça fait des années que nous venons, et là, ils ont beaucoup amélioré. Donc on peut faire à manger, on est à l'aise. Et puis bon, celui-là, cette période-ci, elle est un peu fatiguée, mais on les a déjà, c'est déjà pas mal. Et puis on a le coin qui est assez tranquille. Si le soleil leur a fait défaut, la tradition s'est retrouvée dans leurs assiettes. Par rapport à la tradition, c'est d'embrer, crabe, dirier, crabe, caralouer, crabe. On se le passe comme ça. Ici, tout a été pensé pour ne manquer de rien. Le minimum qu'on veut faire, il faut avoir une certaine organisation. Et comme vous avez pu le contacter, pas plus nous que les autres, hein. Tout le monde arrive à s'organiser. Une fois qu'on est là, on essaie de passer un bon moment, quoi. C'est un peu comme Pâques à la maison. Vous avez la pédicule, vous avez tout. C'est très rare qu'on passe à la maison depuis un bon bout de temps, sincèrement. Même si c'est souvent à l'ombre de Manguier, à l'ombre de Gros-Gôtier, mais c'est très rare que le lundi de Pâques, on soit à la maison. Mère, rivière ou même à l'ombre de Manguier, l'essentiel reste de partager un bon moment. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Notre manière de consommer menace-t-elle le crabe ? Et puis, escale à Marie-Galante où la tradition de camper a été honorée avec le soleil en bonus. Ce crustacé que nous aimons tant déguster pour sa chair serait désormais menacé. Certains n'hésitent pas à avoir recours au répulsif anti-moustique, par exemple pour le piéger. Des méthodes qui ont bien évolué. On écoute vos avis sur cette problématique avec Patrick Curie et Moïse Dexter. Oui, je pense que si on ne laisse pas le temps à la reproduction, on n'aura plus de crabe. D'ici quelques temps, oui. Oui, parce que les gens ne laissent pas, les gens prennent les femelles, ils ne laissent pas les femelles pour qu'elles puissent se reproduire. voient que la situation deRegardez-vous. Nous les ondons. Nous les ondons. Tout le temps est constaté. Ce moment-là, les gens ont diminué et ils ont rev Punta. Les colonies ont un peuple qui est consciente de tout le temps. Dès qu'ils voient que les machines a diminué, ils sont conscients. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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